Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 22 avril 2022, 10h56. Alors, du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très, très mal. Et franchement, ça va aller de plus en plus mal. Imaginez-vous, on va s'arrêter un instant pour aller voir cette nouvelle-là, qui a été partagée ce matin par Fox 5, je pense qu'ils sont peut-être en Floride, ou je ne sais pas, on va aller voir après, mais qui nous rapporte que la moitié de la population mondiale souffre de maux de tête, les femmes plus que les hommes, selon une étude. Wow! Vraiment, vraiment épeurant tout ça. La moitié de la population mondiale souffre de maux de tête. Imaginez-vous, c'est quand même, wow, c'est quelque chose. C'était publié ce matin. Avez-vous remarqué que vous semblez constamment avoir des maux de tête ou des migraines? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Les scientifiques disent que plus de la moitié de la population mondiale souffre d'une forme de mal de tête. Selon une étude publiée par le journal, The Journal of Headache and Pain, donc le journal qui se penche sur les maux de tête et la douleur, le 12 avril, ces chercheurs-là ont découvert que la plupart des adultes âgés de 20 à 65 ans, y compris certains enfants aussi jeunes que 5 ans, ont signalé un trouble de maux de tête, notamment des migraines, des céphalées, des tensions, des sinus et autres complications. Et c'est vrai, même moi, j'ai eu récemment beaucoup, beaucoup, je pense que vous en avez déjà parlé, souvent des maux de tête vraiment étranges, pas vraiment, mais des fois, c'est pas intense, c'est plus léger, c'est un peu difficile de localiser le mal de tête, c'est comme des pressions. Un de mes plus jeunes aussi, garçons, s'est plaint souvent, dans la dernière année, année et demie, de maux de tête. Et plusieurs personnes autour de moi, et même, on l'a vu, j'en ai parlé avec l'augmentation des rayons cosmiques galactiques aussi, peut-être, et souvent les tempêtes géomagnétiques de ces maux de tête-là. Puis il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont fait remarquer qu'eux aussi avaient des maux de tête. Donc on n'est pas seul, plus de la moitié de la population, imaginez-vous. Incroyable. Les données comprenaient près de 400 publications entre 1961 et 2020, dans lesquelles les scientifiques espèrent mieux comprendre la prévalence des troubles de la céphalée sur toute une vie. Les chercheurs ont découvert que 52% des personnes dans le monde ont signalé une forme de mal de tête, tandis que 14% ont déclaré avoir des migraines. Selon la clinique Mayo, les migraines peuvent durer des heures, voire des jours, et peuvent provoquer des nausées, des vomissements et une sensibilité à la lumière et au son. D'ailleurs, moi j'en connais des gens qui ont des migraines intenses comme ça, c'est vraiment pas un cadeau. Les chercheurs ont également constaté que les femmes ont déclaré avoir plus de maux de tête que les hommes, avec une moyenne de 53 à 61% des rapports contre 40 et 48 des données pour les hommes. Dans une étude distincte publiée en 2021, les chercheurs ont découvert que les personnes souffrant de migraines avaient généralement un sommeil paradoxal de moins bonne qualité. L'étude publiée dans Neurology, la revue médicale de l'American Academy of Neurology, le King's College de Londres et les auteurs de la Guys and St. Thomas Foundation ont également constaté que les enfants souffrant de migraines avaient moins de temps de sommeil total que leur père en bonne santé, mais en prenaient moins aussi le temps, ils prenaient moins de temps pour s'endormir. Nous voulions analyser des recherches récentes pour obtenir une image plus claire de la façon dont les migraines affectent les habitudes de sommeil des gens. Donc, aïe, 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 je vous laisse ça dans la boîte de description, c'est quand même, c'est majeur. Et il y a une autre nouvelle qui est aussi inquiétante, et c'est que les jeunes se sentent plus seuls que jamais. 30% des jeunes disent qu'ils ne savent pas comment se faire de nouveaux amis et qu'ils ne se sont jamais sentis aussi seuls. Imaginez-vous, c'est sûr qu'après les trois années qu'on vient de vivre, c'est désastreux sur le tissu social, sur l'équilibre mental des gens. Début 2022, nous rapporte Vice, une vidéo TikTok d'une femme en larmes parlant d'amitié et de solitude a fait le tour de Twitter. J'ai des gens qui m'aiment et qui se soucient de moi, mais il était si clair que je suis un ami de niveau 2 ou de niveau 3, et cela m'a obligé à passer les deux dernières années littéralement seul pendant les verrouillages, a-t-elle dit. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre ce que j'ai fait dans ma vie et qui m'a rendu si seul en ce moment, je pensais que j'avais cultivé une communauté plus forte. Les utilisateurs de Twitter étaient divisés. Je pense à tous ceux qui traversent cela, et je serai ton ami écrit l'un d'eux, grandit, et va à la rencontre des gens, dit un autre. Les amis que vous vous faites dépendent de vos actions et de l'énergie que vous donnez, blabla. En tout cas, je vous laisserai ça dans la barre de description, mais il y a une autre étude qui n'est pas une bonne nouvelle. Les jeunes sont plus seuls que jamais. Pardon, et c'est rien de rassurant pour les années à venir, comment les gens se sentent et comment ils vont se sentir après ces deux à trois années, mais en plus le conflit, les tensions partout, la crise économique qui s'en vient. Je peux dire une chose, les mots de tête, je pense qu'ils vont augmenter. Ils vont être plus que la moitié, la population. Je pense que ça va toucher 100% des gens. Mais enfin, je vous laisse ça dans la barre de description, puis je vous retrouve de l'autre côté.